L'écologie actuellement est devenue plus une mode qu'autre chose, et puis je pense que ça va passer aussi. Vous venez d'entendre un membre du comité de soutien au sport motorisé lors d'un rassemblement de motards et d'automobilistes à Moutier le 1er août 1987. L'ambiance est joyeuse pour cette fête nationale des sports motorisés, comme l'ont nommé les organisateurs. À grand renfort de tracts et de bruits de moteurs, les manifestants protestent contre un projet d'interdiction des circuits automobiles dans le canton de Berne. Grâce aux pressions exercées sur les responsables locaux, le comité a pu empêcher la venue de l'orateur officiel de la fête nationale à Moutier, le conseiller d'État Benjamin Hochteter. Benjamin Hochteter est alors un véritable ovni dans le paysage politique suisse. Vétérinaire de profession, trentenaire, écologiste engagé dans une association de défense des cyclistes, il a été élu à la surprise générale au Conseil d'État bernois en mai 1986. Il est à ce titre le premier écologiste suisse à diriger une police cantonale. Depuis une quinzaine d'années, l'écologie s'est invitée dans la vie politique suisse et les influences de cette mouvance commencent à se faire sentir aux grands dames de certains. Imposition du catalyseur, limitation de vitesse, interdiction des circuits sont autant d'entraves pour les mordus de véhicules motorisés. Mais la résistance s'organise à l'image du parti des automobilistes fondé en 1985 pour faire barrière aux propositions des écologistes. Dans ce nouvel épisode de Mille et une archives, je vous propose d'explorer l'émergence de l'écologie politique en Suisse, depuis ses premiers balbutiements au début des années 1970 jusqu'à la vague verte d'octobre 1987. Au cours des décennies 1950 et 1960, des scientifiques et des associations de défense de la nature ont alerté à de nombreuses reprises sur la pollution de l'air, des lacs, des cours d'eau et sur la destruction de certains biotopes. Longtemps, leurs inquiétudes n'ont pas rencontré de véritable écho dans la population. Mais au début des années 1970, le vent tourne. Les atteintes de l'homme à la nature deviennent alors un sujet de préoccupation majeure en Europe comme en Suisse et s'invitent dans le paysage politique. L'année 1970 est désignée comme l'année européenne de la protection de la nature par le Conseil de l'Europe. En 1971, la Suisse crée son Office fédéral de l'environnement, des forêts et du paysage et la population adopte en votation un article constitutionnel sur la protection de l'environnement. Cette même année, c'est dans le canton de Neuchâtel que la toute première formation politique orientée vers l'écologie voit le jour. Le Mouvement Populaire pour l'Environnement, en bref MPE, naît en décembre 1971 et remporte près de 20% des suffrages aux élections communales de la ville de Neuchâtel au printemps 1972. Arrêtons-nous un instant sur l'émergence du MPE. Tout a commencé quelques années plus tôt avec un projet d'autoroute qui prévoyait de traverser la ville de Neuchâtel en longeant le lac. Un groupe d'opposants se forme et obtient l'abandon du tracé initial de cette autoroute. La ville sera finalement traversée par un tunnel. Le MPE nomme à sa tête Jacques Knöpfler, un ex-membre du Parti libéral qui revient quelques années plus tard sur les débuts du Mouvement dans l'émission Temps Présent. L'extrait date de 1978. Comment êtes-vous devenu écologiste ? Eh bien c'était assez amusant puisque j'ai été tout d'abord industriel. Ce qui prouve qu'on peut être industriel et écologiste à la fois. Je suis devenu écologiste à la suite d'un débat qui a eu lieu à propos de la route nationale 5 dans sa traversée de Neuchâtel. J'ai été bombardé président d'un groupe qui avait pour but de défendre une traversée de Neuchâtel qui ne mette pas en péril le visage de cette ville. Et puis nous avons décidé, ce même groupe, de fonder le Mouvement populaire pour l'environnement. Parce qu'à l'occasion de ces discussions fort longues, puisqu'elles avaient duré 14 ans, nous avons fait connaissance d'une quantité de gens. Nous avons pu apprécier la compréhension des gens à l'égard des problèmes écologiques. Et nous avons estimé que le moment était venu de descendre dans l'arène politique, c'est-à-dire de faire usage des droits que nous offre le système démocratique dans lequel nous trouvons. Nous avons estimé, et l'expérience l'a prouvé, que la seule façon de défendre une idée, c'était de la défendre du point de vue politique avec les armes que nous offre le système dans lequel nous trouvons. Grâce à ces armes démocratiques, Jacques Knopfler s'est fait une place en politique. Lorsqu'il répond aux questions de temps présent, il fait partie de l'exécutif de la ville de Neuchâtel, où il est en charge des finances. Son parti, le MPE, qui regroupe des anciens radicaux, libéraux ou socialistes, affiche un positionnement original sur l'échiquier politique. Est-ce que vous vous considérez comme un homme de droite ou un homme de gauche ? Eh bien, c'est une question que je ne me pose vraiment jamais, parce que j'estime qu'elle ne colle pas avec les principes à la base de notre mouvement. Nous ne voulons pas précisément être de droite ou de gauche, et j'estime que cette étiquette, elle est dépassée. Je pars de l'idée que, actuellement, les problèmes primordiaux ne sont pas de savoir si on est de droite ou de gauche, mais c'est de savoir si on va pouvoir continuer à vivre sur notre planète. C'est également au-delà du clivage gauche-droite que se situe le deuxième parti écologiste créé en Suisse romande. Il s'agit du Groupement pour la protection de l'environnement, ou GPE, fondé en 1974 dans la région lausannoise. Contrairement à son homologue neuchâtelois, le GPE ne compte aucun politicien chevronné dans ses rangs. Ses membres sont pour la plupart des ingénieurs fraîchement diplômés de l'École polytechnique fédérale ou de la Faculté des sciences de l'université. Malgré leur jeune âge, les membres du GPE sont sobres, bien élevés, loin des clichés de l'écolo chevelu façon hippie de retour de Katmandou. Il n'y a pas de politiciens expérimentés au GPE, mais ce parti a bien des objectifs politiques. En vue des élections communales de 1977, le GPE se dote d'un véritable programme. Rejet des catégories gauche-droite, exigence d'une démocratie locale, appel à la responsabilité des personnes et critique de la croissance à tout prix. Les membres du GPE affichent également une opposition nette à l'énergie nucléaire, ce qui constitue d'ailleurs l'un des combats fondamentaux des mouvements écologistes des années 70 et 80. Le sérieux de ces jeunes gens séduit les électeurs. Le GPE obtient 8,2% des suffrages aux élections communales lausannoises et un peu plus de 7% l'année suivante lors des élections cantonales. Mais c'est en octobre 1979 que le GPE fait sensation en plaçant l'un des siens au Conseil national. Écoutons le commentaire de Bernard-Guillaume Gentil sur les ondes de la Radio Romande. La plus grande surprise est l'obtention d'un siège par les écologistes, le GPE, le Groupement pour la Protection de l'Environnement. C'est une grande première. On va envoyer à Berne un écologiste qui ne sera pas inféodé à un parti traditionnel. Il ira donc à Berne défendre avant tout le problème de l'environnement. J'ai demandé à cet élu, à monsieur Daniel Bréla, s'il ne croyait pas que son mouvement serait aussi éphémère que les mouvements xénophobes. Eh bien, je ne pense pas, ceci pour la raison suivante, c'est que dans le cas des mouvements xénophobes, leur problème a été résolu, si je veux dire, malgré eux, par l'exportation du chômage. Alors que dans les mouvements écologiques, les problèmes auxquels nous nous attachons ont malheureusement tendance à devenir de plus en plus présents et je pense que nous irons plutôt dans une tendance d'accroissement. Vous aurez le redoutable honneur de représenter à Berne le mouvement écologique en général pour notre pays. Que comptez-vous faire dans la ville fédérale ? Eh bien, je vais en priorité m'occuper des objets extrêmement importants concernant la protection de l'environnement puisqu'il y en a six au programme de la prochaine législature parmi lesquelles la loi atomique, la loi sur la protection de l'environnement, les conceptions globales, l'énergie et les transports. Daniel Bréla devient alors le premier écologiste européen élu dans un Parlement national, trois ans avant l'entrée des Verts allemands au Bundestag. Mais en dehors de ces petits partis en gestation, les préoccupations écologistes sont surtout portées par des associations qui n'hésitent pas à utiliser les outils de la démocratie directe pour faire entendre leur voix. C'est le cas en particulier des associations Sauvé la Vaux et Helvetia Nostra créées par le bouillonnant Franz Weber. Ce journaliste ballois se fait remarquer dès la fin des années 1960 pour ses combats contre des projets immobiliers en Ingadine puis en Valais et dès 1972 en Lavaux où il s'est installé. Son initiative Sauvé la Vaux, qui vise à protéger la zone de vignoble en terrasse entre Lutry et Corsier, est acceptée par une majorité des Vaudois en juin 1977. Interrogé en 1978, Franz Weber refuse l'étiquette d'écologiste. Moi je ne me laisse pas donner d'étiquette. Et alors quand on dit quelqu'un, il est écologiste, pour moi souvent, malheureusement, souvent ce sont des rêveurs qui rêvent debout, qui rêvent pas seulement la nuit, mais qui rêvent souvent debout, qui ont un idéal et qui croient qu'il faut faire simplement, qu'il faut avoir une petite foi, il faut de temps en temps faire quelque chose, il faut prêcher la bonne parole et ça marche. Mais non, ça ne marche pas du tout. Il faut mettre la main à la pâte, il faut mettre la main dans la merde si vous voulez. Parce que si vous ne mettez pas la main dans la saleté, mais tout en restant propre, vous ne pouvez rien sauver. Il faut pouvoir frapper, il faut répliquer au quart de tour si c'est nécessaire. Et ensuite, aller au fond de la question. Qu'est-ce que c'est que l'écologie pour Franz Weber? Pour moi personnellement, c'est du journalisme appliqué. Au lieu de décrire un scandale, il faut essayer de résoudre le problème. Et par exemple, on est en train de détruire un site, mettons. Un paysage, par une route ou par des promoteurs. Et alors, personnellement, je passe à l'action. Je crée donc des associations sur place. Jamais eu de l'opinion, je dois dire. J'ai créé personnellement très peu d'associations. J'en ai créé, mais on m'a toujours rappelé. Il y a eu des personnes sur place, j'ai ensuite créé une association. Parce que c'est des gens motivés sur place. Parce que vous ne pouvez pas, d'ailleurs souvent l'erreur des écologistes, ils racontent quelque chose, vous ne devez pas faire ci et ça. Mais il faut avoir des personnes sur place qui luttent. Même s'ils sont intéressés, vous comprenez. Mais pourquoi pas ? Chacun a le droit de défendre son site, son point de vue. Homme d'action et de coups médiatiques autant que politiques, Franz Weber ne semble pas prêt à s'engager dans la politique partisane. De toute façon, si un jour, si j'avais l'intention de faire quelque chose, ça devrait être quelque chose de choc. Une sorte de salut public, mais quelque chose d'énorme. Un raz-de-marée, carrément, qui chamboue la vie politique d'un seul coup. Mais justement, dans un sens vraiment du salut de la Suisse. D'ailleurs, comme dans les autres pays, ce serait évidemment une société anti-atomique, etc. Pour avoir la vraie qualité de la vie. Mais pour l'instant, je ne peux rien dire. Celui qui refuse l'étiquette écologiste et qui se veut hors-partie va pourtant tenter de faire passer en force son poulain lors des élections fédérales de 1983 sur la liste du tout jeune parti écologiste Genevois. Nous y reviendrons. À Genève, justement, les préoccupations écologiques ont d'abord été portées par des associations et certains élus des partis traditionnels. Depuis le début des années 1970, on trouve dans le canton de nombreuses associations qui s'engagent pour des causes environnementales, que ce soit en faveur des aménagements cyclables ou contre le projet de la centrale nucléaire de Verbois. Il y a également à Genève une section très active du VVF, ainsi que l'Institut de la Vie, une association qui prône la réflexion critique face au progrès technologique. Cet Institut de la Vie n'hésite pas à s'engager sur le terrain démocratique, notamment par le dépôt d'initiatives. Monique Bauer-Lagier, élue du Parti libéral et membre du comité de l'Institut de la Vie, explique en 1978 le rôle joué par cet organisme dans la vie politique genevoise. Depuis une dizaine d'années que l'Institut de la Vie a été créé, il a fait un travail assez extraordinaire dans l'intention de sensibiliser la population aux problèmes de protection de l'environnement. Il a tout d'abord organisé un certain nombre de débats, débats contradictoires, de conférences qui ont été suivies avec beaucoup d'intérêt et que la presse a toujours mentionnées avec sympathie. L'Institut de la Vie a d'ailleurs fait école, si je puis dire, puisque 13 ou 14 autres organisations qui se préoccupent aussi de problèmes d'environnement ont décidé de s'unir avec l'Institut de la Vie. Elles se réunissent régulièrement pour étudier ensemble ce qui leur est commun, pour voir qu'elle peut être une action commune dans le sens toujours de la protection de l'environnement. Ces associations qui se préoccupent de l'environnement se sont regroupées sous le label Agora et elles n'hésitent pas à donner à leurs membres des recommandations de vote en faveur des candidats qui se montrent sensibles à la cause écologique, quel que soit le parti auquel ils appartiennent. Philippe Roch, directeur du VVF et membre du Parti démocrate chrétien, a pu ainsi bénéficier du soutien d'Agora lors des élections pour le Grand Conseil Genevois. J'en crois qu'il y a une sorte de mafia, des écologistes qui essaient de noyauter les partis. Ce n'est pas du tout le cas. C'est simplement des écologistes dans différents partis, actifs dans différents domaines, qui sont réunis dans ces associations parce qu'elles luttent pour la cause qu'ils défendent et auxquelles on a donné un coup de pouce. Dans le fond, il ne s'agit pas d'une organisation très structurée qui veut faire sauter le système. Ce n'est pas du tout de ça qu'il s'agit. Donc si on veut se faire élire à Genève, il vaut mieux être écologiste, non ? C'est plus facile. Vous pouvez être médecin, agriculteur, syndicaliste il y a quelques années. Je crois que simplement la population a des préoccupations qui évoluent plus vite que les préoccupations du monde politique. Autrement dit, il est normal qu'à l'intérieur des partis et des gouvernements, le peuple fasse des choix pour des gens dont les préoccupations rejoignent les siennes. Et vous-même, justement, vous êtes écologiste, mais vous appartenez à un parti. Comment est-ce que vous conciliez les deux choses ? Si j'ai choisi un parti politique, si je suis resté dans un parti politique pour faire de l'écologie, c'est que je crois que l'écologie est vraiment quelque chose de global, qu'on ne peut pas concentrer uniquement dans un type d'action, dans un parti, dans un groupe. Mais c'est une préoccupation qui doit être le fait de tout le monde. Et je pense que tous les partis politiques, tous les groupements professionnels de toutes sortes doivent s'occuper d'écologie, doivent vivre en écologiste. Pourtant, les élus à la fibre écologiste ont parfois bien du mal à se faire entendre au sein de leurs partis respectifs. C'est le cas notamment de Monique Bauer-Lagier, dont les prises de position sont largement minoritaires au sein de son parti, le Parti libéral. On peut être surpris que vous fassiez de l'écologie au Parti libéral, dans la mesure où c'est un parti qui compte en plusieurs promoteurs de l'énergie nucléaire. Écoutez, je crois que dans tous les partis, les écologistes ont d'abord suscité toutes sortes de réserves, et même peut-être plus que des réserves, un certain antagonisme. C'est incontestable parce que dans tous les partis, il y a des gens qui se sont livrés à cette réflexion et pour qui les priorités sont dès lors essentielles. Et d'autres qui, au contraire, n'ont pas, enfin voient surtout le court terme ou les aspects économiques, les aspects technologiques, ils ont foi en l'homme. Ils pensent que l'être humain trouvera toujours, par exemple, une solution sur le plan technique. Ils pensent que l'économie doit continuer à augmenter, que la consommation doit augmenter, que c'est un des impératifs de la croissance. Il est vrai que pour les écologistes, il y a une revision des valeurs, une autre échelle des valeurs et d'autres priorités. Et dans tous les partis, les écologistes, je pense, au début, ont subi des critiques qui leur ont rendu la vie parfois difficile. Cette volonté de travailler au sein des partis traditionnels pour les faire évoluer de l'intérieur est également portée par Gilles Petitpierre au Parti Radical ou René Longey, président de l'Institut de la Vie au sein du Parti Socialiste. Mais cette stratégie a ses limites et ne convainc pas certains écologistes genevois qui préfèrent suivre l'exemple neuchâtelois du Mouvement Populaire pour l'Environnement ou l'exemple vaudois du Groupement pour la Protection de l'Environnement. À Genève, des personnes actives dont diverses associations de défense de l'environnement se rassemblent au sein d'un nouveau parti qui voit le jour en 1983, le Parti écologiste genevois. On y trouve notamment Laurent Rebaud, journaliste désireux de s'engager en politique. Et si la conseillère nationale Monique Bauer-Lagier continue de mener son combat au sein du Parti libéral, elle voit d'un bon oeil la naissance de ce nouveau parti. Vous savez qu'on leur reproche de n'avoir qu'une vision partielle des problèmes du monde. Je n'en suis pas certaine pour ma part si je pense à notre maître à pensée, à Denis de Rougemont, et à certains écologistes suisses qui sont mes amis et qui ont véritablement acquis une vision globale des problèmes du monde. Autre aspect, je suis persuadée que ces partis se développeront dans la mesure où les partis traditionnels n'accepteront pas d'intégrer véritablement, authentiquement, ces préoccupations dans leur programme. Le tout jeune parti écologiste genevois rate son entrée dans les instances politiques de la ville lors de municipales qui se tiennent au printemps 1983. Mais le score obtenu donne à son secrétaire Laurent Rebaud des raisons d'espérer pour les prochaines échéances électorales. Évidemment, c'est un peu une déception en s'apercevant qu'on aurait pu, avec un tout petit effort supplémentaire après cette campagne électorale qui, de notre point de vue, a représenté très peu de dépenses et relativement peu d'efforts. Nous sommes encore relativement peu connus à Genève. Évidemment, une petite déception parce qu'on se dit qu'on aurait pu y arriver. Cela dit, 6,3% des voix pour une première apparition, c'est bien. Ça confirme que le parti écologiste correspond à un besoin dans une partie de la population que je crois beaucoup plus importante que ce que dit ce 6,3%. Par conséquent, nous continuerons avec la conviction d'arriver aux prochaines élections ou aux suivantes à un meilleur résultat. Le prochain test pour le parti écologiste Gennevois, comme pour les autres mouvements écologistes qui voient le jour à Zurich et à Berne, ce sera les élections fédérales d'octobre 1983. À cette occasion, l'ensemble des partis politiques a pris conscience de l'importance grandissante de l'écologie. La catastrophe de l'usine chimique italienne de Céveso, la pollution du Léman, les lacs morts au Tessin, les pluies acides, la mort des forêts, sont autant d'événements récents qui ont contribué à faire de la protection de l'environnement le premier sujet de préoccupation des Suisses. Tous les programmes se partent de vert, à gauche comme à droite. Un véritable greenwashing, dont témoigne cette scène issue d'un séminaire de formation du Parti radical, capté durant l'été 1983 par une équipe de l'émission telle qu'elle. Le candidat vaudois au Conseil national, Jacques Martin, rôde son discours écologiste face aux questions pièges du formateur. Monsieur Martin, vous avez dit que le Parti radical est pour la protection de l'environnement et pour moins de pollution. Et pourtant, ce sont quand même les radicaux qui veulent toujours plus d'industrie, qui veulent toujours plus d'énergie atomique, qui veulent toujours, en principe, polluer plus notre pays, qui est déjà surchargé. Je ne peux pas suivre votre argumentation. Ce n'est pas réel. Le Parti radical défend une autre idée que ce que vous nous avez présenté. Ah non, je ne suis pas du tout d'accord avec vous, monsieur, parce que finalement, le Parti radical a intégré dans ses thèses une thèse relative à l'environnement. Elle fait partie de son programme général sans être unique et sans s'occuper essentiellement de ça. Il me paraît, au contraire, que le Parti radical a fait voter pas mal de lois dans notre Parlement. Je pense à la loi sur la protection des eaux. À Genève, c'est Laurent Rebaud qui se lance dans la course au Conseil national sous la bannière du Parti écologiste genevois, ou PEG. Il a récemment pris la tête de la Fédération des partis écologistes de Suisse, association regroupant les mouvements écologistes modérés des cantons de Vaud, Neuchâtel, Genève, Bâle et Zurich. Laurent Rebaud figure en tête de liste du Parti écologiste genevois. Mais à ses côtés, une personnalité connue des romans s'est invitée à la dernière minute. Il s'agit de Rudolf Schaller, remuant avocat genevois qui a récemment défendu des jeunes trublions du mouvement Lausanne-Bouge. Mais il est également l'ami et l'avocat de l'incontournable Franz Weber. Transfuge du Parti du Travail, Rudolf Schaller espère bien profiter de la poussée verte pour s'installer au Conseil national. Faisant mine de se plier aux lignes du parti, il fera au dernier moment cavalier seul, utilisant son temps de parole lors des débats pour défendre l'initiative de son ami Franz Weber contre la vivisection. Franz Weber, en retour, lui témoigne sa reconnaissance et son soutien en finançant de pleines pages de publicité pour le candidat Schaller dans les principaux quotidiens genevois. La base du parti comprend qu'elle a été trahie, Laurent Rebaud et Fiorax. Il est trop tard pour éliminer Schaller de la liste du PEG. Après plusieurs jours de réflexion et des explications houleuses avec le principal intéressé, le comité du parti écologiste rédige un communiqué de presse qu'il diffuse cinq jours avant les élections. Il appelle les électeurs à biffer le nom de Rudolf Schaller de la liste du PEG et annonce le lancement d'une procédure d'exclusion contre l'avocat. Le lendemain, l'exclusion du poulain de Franz Weber fait les gros titres de la presse genevoise venant pimonter une fin de campagne un peu terne. Ces élections permettent au PEG d'entrer au Parlement cantonal en obtenant un siège. Et ce sera Laurent Rebaud qui ira finalement rejoindre Daniel Brelat à Berne au sein du Conseil national où il devrait pouvoir compter sur le soutien de quelques élus alémaniques. Laurent Rebaud analyse cette percée mesurée des verts lors d'une émission spéciale au lendemain de son élection. On ne peut pas dire qu'il y a eu vraiment une entrée fracassante des écologistes anciennes. Mais ce que j'ai trouvé intéressant pour nous et remarquable du point de vue de l'évolution des mentalités politiques, c'est que le thème de l'environnement qui est en train de s'élargir petit à petit à l'écologie, même chez certains radicaux, c'est beaucoup dire, ce thème-là est en train de pénétrer dans la réflexion politique. Et ça a été un des thèmes majeurs non seulement chez les socialistes mais aussi dans les autres partis, y compris le PDC, de la campagne électorale. Alors bien sûr, il y a des catastrophes qui s'annoncent, les gens s'en aperçoivent, spécialement en Suisse-Allemande avec le dépérissement des forêts. Mais je crois qu'il y a plus que ça. Il y a, chez les politiciens et dans une partie importante de la population, la conscience que notre type de production, notre type de civilisation et notre mode de vie ne peut pas continuer à se développer longtemps selon les modèles qu'il a adoptés jusqu'à maintenant parce que nous allons tuer la nature, nous allons tuer l'environnement dont nous vivons et dont nous faisons partie. De cette prise de conscience, nous n'avons pas encore, quand je dis nous, je veux dire les Suisses en général, tiré une leçon politique parce qu'il faut un petit peu s'éclaircir l'esprit et voir ce que ça signifie. Les écologistes ont l'intuition, pas la doctrine, mais l'intuition que nous devons, quelle que soit notre classe sociale, ouvrier, propriétaire, locataire ou patron, nous devons changer notre manière de vivre et de produire. Nous devons davantage respecter la nature et nous devons accorder désormais la priorité, non plus à la lutte des classes, non plus à la conquête de biens matériels, non plus au maximum d'instructions, mais à la recherche d'un mode de vie qui soit plus harmonieux avec la nature. Il s'agit de reconsidérer tous les problèmes sous un œil nouveau étant donné les limites que nous avons maintenant touchées en ce qui concerne l'exploitation de la nature. Après une législature où il a siégé en solitaire, Daniel Bréla peut dorénavant compter sur l'appui de son collègue Genevois, mais également sur celui de deux élus alémaniques, le jéricois du parti vert Arnold Muller qui rejoindra un parti centriste en cours de législature et l'enfant terrible de la politique bernoise, Léni Robert, dont la formation politique rejoindra la Fédération des partis écologistes de Suisse en 1984. Le parcours de la politicienne Léni Robert mérite qu'on s'y attarde car ses succès politiques sont liés à la prise de conscience des enjeux environnementaux en Suisse à cette époque. Sans oublier qu'elle deviendra en 1986 la première élue verte dans un exécutif cantonal. Léni Robert naît dans une famille bourgeoise en 1936. Son père, un ingénieur soucieux de la protection de l'environnement, est engagé en politique. La jeune Léni entre au Parti radical démocratique en 1968, année où le suffrage féminin est adopté au niveau communal dans son canton, le canton de Berne. La même année, son mari décède et elle se retrouve seule avec son jeune fils. Cela ne l'empêche pas de s'engager dans une carrière politique. En 1971, elle devient membre du législatif de la ville de Berne puis elle est élue députée au Grand Conseil en 1977. Connue pour ses positions tranchées en faveur de l'environnement, elle est surnommée « la sorcière verte » par certains journaux. Et même au sein de son parti, ses opinions écologistes ne lui attirent pas que des sympathies. Au-delà de ses convictions écologistes, Léni Robert agace son parti quand au début des années 1980, elle dénonce les violences policières contre des manifestations de jeunes. Elle déclare même à l'hebdomadaire d'Ivo Reux. Une police qui déborde du cadre légal pour obéir à ses propres règles me semble plus dangereuse à long terme pour notre état de droit que des jeunes mécontents. Pour son parti, qui compte parmi ses membres éminents le chef de la police, c'est inacceptable. Si une commission spéciale du parti radical bernois juge Léni Robert fidèle à la ligne du parti, en coulisses, une cabale se prépare. Au printemps de l'année suivante, le parti doit désigner ses candidats pour le Conseil national. Le parti radical bernois y occupe six sièges, dont un est à repourvoir. Léni Robert, première vienne ensuite, pourrait légitimement s'y installer. Mais ses ennemis au sein du parti, incommodés de longue date par ses prises de position féministes et écologistes, comptent bien lui faire barrage en s'appuyant sur le scandale déclenché par ses dénonciations des violences policières. En février 1983, le comité directeur du parti décide d'exclure Léni Robert de la liste des candidats pour les élections fédérales. Une décision confirmée en mai lors de l'Assemblée des délégués cantonaux où les soutiens de Léni Robert se font tout simplement huer lorsqu'ils prennent la parole. À la suite du vote à bulletin secret, elle arrive bonne dernière, écartée de la liste de candidats. Mais ses amis ont échafaudé un plan B. Puisque le parti radical ne veut pas de Léni Robert, ils la présenteront sur une liste concurrente, la liste libre. Ni une ni deux, ils démissionnent du parti et partent à la recherche de candidats. Après avoir longtemps hésité, Léni Robert accepte de se lancer dans l'aventure. À la fin de l'été, la liste libre est présentée au public et à la presse. Elle comporte 29 noms, pour la plupart des intellectuels et des artistes, qui soutiennent un programme en dite aise. Les deux premières étant la protection de l'environnement et la défense de la qualité de vie. Reste à attendre le verdict des urnes qui tombe le 24 octobre 1983. Est arrivée la répartition définitive des sièges pour le canton de Berne, qui est importante puisque Berne compte 29 sièges. Marianne Kuchler. Oui, eh bien, selon cette répartition, l'Union démocratique du centre perd un siège ainsi que le parti radical cela, on le savait hier déjà et ces pertes profitent à l'Action nationale qui gagne un siège et à la liste libre de Mme Robert qui gagne aussi un siège. Il y a comme un goût de revanche en ce lundi 24 octobre. Non seulement Léni Robert est élue au Conseil national, mais elle pique un siège à son ancien parti. La conseillère nationale du jura bernois Geneviève Aubry tente de minimiser la portée de ce camouflet. Geneviève Aubry, le parti radical perd un siège. Comment expliquez-vous ce relatif échec ? Pour moi, premièrement, ce n'est pas un échec. Je précise la chose tout de suite parce que la dernière fois, il y a quatre ans, nous avions eu ce siège de justesse. Peut-être parce que j'avais été extrêmement bien portée par le peuple bernois, ce qui avait avantagé évidemment mon parti. De nombreuses voies venant de l'extérieur, mais ne parlons pas d'échec. L'essentiel, c'est quand même que nous ayons nos cinq sièges très aisément. Mais bon, le sixième est tout de même perdu et au profit de la liste dissidente radicale. Est-ce que ce n'est pas là un échec d'autre part ? Ce n'est pas une liste dissidente radicale, c'est quand même une liste verte. Des gens qui n'ont pas les idées des radicaux de toute la Suisse. Donc, il peut y avoir dissidence dans d'autres partis également. Je ne pense pas qu'il faut le prendre de cette manière-là. Je ne prends pas ça comme une liste dissidente pour la bonne raison que cette liste-là ne représente pas le parti radical. Lors des élections cantonales bernoises qui se tiennent au printemps 1986, un nouvel affrontement va opposer la liste libre de Léni Robert au parti radical de Geneviève Aubry. La conseillère nationale Aubry est désignée candidate de son parti pour le Conseil d'État bernois à l'automne 1985. Est élue Madame Geneviève Aubry à la liste de la République. Madame Aubry, deux minutes après votre nomination, quelle est votre réaction ? Une réaction d'abord de beaucoup d'émotion qu'on m'ait enfin compris qu'une femme pouvait accéder à un exécutif cantonal. Et puis, la deuxième chose, une immense joie qu'on ait compris aussi que je luttais pour le Jura bernois. En tant que candidate du Jura bernois, Geneviève Aubry a toutes ses chances d'accéder à l'exécutif dont l'un des neuf sièges est réservé à un représentant de la minorité francophone du canton. Pourtant, la campagne des élections du printemps 1986 se déroule dans un climat très particulier. Un an et demi auparavant, Rudolf Hafner, un modeste réviseur des comptes de l'administration bernoise, a constaté des irrégularités. Après s'en être ouvert à ses supérieurs qui ont choisi de détourner le regard, Hafner a endossé le rôle de lanceur d'alerte, écrivant une lettre à tous les députés bernois. C'est le début de l'affaire dite des caisses noires. Une commission d'enquête parlementaire est nommée, la justice s'en mêle et les membres du gouvernement se retrouvent fort embarrassés par le déballage de leurs petites combines. De l'argent détourné des caisses de la loterie cantonale a servi à financer des verrets somptueuses ou encore la réparation d'un véhicule privé. Gênant, mais pardonnable. En revanche, la découverte d'un mécanisme de soutien financier occulte au mouvement pro-bernois fait scandale et déclenche un bras de fer durable avec les autorités du tout jeune canton du Jura. Si bien qu'en novembre 1985, deux conseillers d'État se trouvent contraints de présenter leur démission. À la veille des élections cantonales, la confiance dans les partis gouvernementaux est ébranlée et il n'est pas impossible que la formule magique qui a cours depuis 40 ans dans le canton vacille, comme l'explique le correspondant de la télévision suisse romande dans le Jura bernois. Jusqu'à l'irruption sur la scène politique bernoise d'un certain Rudolf Hafner, la répartition des sièges au conseiller exécutif faisait l'objet d'un consensus total entre les trois partis gouvernementaux que sont l'Union démocratique du centre, le Parti socialiste et le Parti radical démocratique. Sans faire liste commune, ces trois partis avaient conclu un pacte de non-agression tacite qui leur permettait de présenter autant de candidats qu'ils avaient de sièges à repourvoir, soit quatre sièges pour l'Union démocratique du centre, trois sièges pour le Parti socialiste et deux pour le Parti radical. Hors de ces trois partis, il n'y avait donc jusqu'ici aucun espoir d'accéder un jour au gouvernement bernois et tous les candidats extérieurs qui avaient tenté leur chance au cours de ces 40 dernières années passaient au mieux pour des originaux, au pire pour d'irréductibles adversaires de la Berne cantonale. Rien de tel pour les élections du 27 avril prochain car depuis les révélations de Rudolf Hafner, le consensus bernois a volé en éclats et chaque parti cherche maintenant à tirer à lui la couverture gouvernementale. Le marasme qui règne au sein de l'ancienne coalition gouvernementale a donné des ailes à tout un éventail de partis qui se sont lancés eux aussi dans la course à l'exécutif avec un nombre plus ou moins important de candidats. La palme d'une ombre revient au mouvement alternatif démocratique qui propose un ersatz complet de gouvernement en présentant neuf candidats. La liste libre à forte connotation écologiste aligne pour sa part trois candidats parmi lesquels on trouve le second roman dans la course. Sur la ligne de départ, 29 candidats de neuf formations politiques différentes briguent les neuf sièges du gouvernement. De prime abord, on pourrait donc penser qu'il s'agit pour la première fois depuis 40 ans d'élections ouvertes. En fait, elles ne le sont pas tout à fait car dans le canton de Berne, l'élection du gouvernement est encore régie par le système majoritaire à deux tours. Et comme le canton compte quelques 635 000 électeurs, la barre de la majorité absolue nécessaire au premier tour est pratiquement hors de portée des petites formations. Moins de problèmes en revanche pour les candidats francophones. La constitution cantonale leur garantit en effet deux droits l'un des neuf sièges du gouvernement. Le 27 avril prochain, Geneviève Aubry et Benjamin Obstetter n'auront donc qu'un seul problème et un seul souci, faire un meilleur score que leur unique adversaire. Moyennant quoi, les portes de l'exécutif bernois leur seront ouvertes. Lors du premier tour qui a lieu le 27 avril, la liste libre qui compte dans ses rangs le désormais fameux lanceur d'alerte Rudolf Hafner fait une entrée remarquée au Parlement bernois en décrochant 11 sièges sur 200. Seuls 7 conseillers d'État, 4 UDC et 3 socialistes ont obtenu la majorité absolue. Les candidats radicaux sont tous en balotage. Il faudra donc organiser un second tour. Fort de son succès au législatif, la liste libre décide de lancer deux candidats pour le second tour. Les stratèges du parti parviennent à convaincre le jeune vétérinaire Benjamin Obstetter de se joindre à Léni Robert pour briguer un siège à l'exécutif. L'homme n'a pourtant pas vraiment le profil du poste et ne s'attend pas à être élu, comme on le perçoit dans ce reportage tourné à la veille du premier tour. Né dans le Jura, âgé de 34 ans, le premier des candidats romans au Conseil d'État bernois a passé la plus grande partie de sa vie à Berne. Mais depuis quelques années, il est venu s'établir dans le Jura bernois. À Tavannes tout d'abord, puis à Reconvilliers où il exerce la profession de vétérinaire. Il s'est depuis fait un an dans les milieux agricoles, mais reste un parfait inconnu pour la plupart des habitants de la région. Car en matière politique, Benjamin Obstetter est un néophyte. C'est d'ailleurs un peu par hasard qu'il figure sur une liste pour le Conseil d'État. Je n'ai pas cherché cette candidature. Je l'ai acceptée pour répondre à la demande de la liste libre qui voulait à l'origine présenter une liste de neuf candidats au Conseil exécutif et elle avait besoin d'un candidat du Jura bernois. Honnêtement, Benjamin Obstetter, est-ce que vous avez une chance, une seule, d'entrer un jour au Conseil d'État ? Un jour, peut-être. Un jour, peut-être. Cette fois, je ne pense pas. Hésitant et peu ambitieux, le néophyte Benjamin Obstetter se retrouve malgré tout seul candidat romand au second tour à contester le siège promis à Geneviève Aubry. Et le 11 mai 1986, l'inimaginable se produit. La surprise au second tour des élections au gouvernement bernois. C'est la liste libre qui a créé hier la sensation en plaçant ces deux candidats. Geneviève Aubry a été battue par celui qu'hier encore elle appelait par dérision M. Nobody, M. Personne. Benjamin Obstetter, un inconnu il y a encore peu de temps sur la scène politique a pourtant devancé de près de 8000 voix. La conseillère nationale candidate du parti radical pour le jura bernois. L'autre candidat de la liste libre, Lénie Robert, l'a emporté de plus de 1000 voix sur le député radical Charles Kellerhals. Une sévère défaite donc pour le parti radical qui se trouve ainsi évincée du gouvernement bernois après 40 ans de formule magique. Le nouveau gouvernement bernois sera donc composé de 4 UDC, de 3 socialistes et de 2 membres de la liste libre Benjamin Obstetter et Lénie Robert. Lénie Robert, 49 ans, ancien membre du parti radical dont elle avait démissionné en 1983. Quelle politique les représentants de cette liste ont-ils l'intention de mener au sein du nouveau gouvernement bernois ? La réponse de la nouvelle élue Lénie Robert au micro de Roberto Bernasconi. On veut faire une politique entre les blocs et une politique qui n'est pas une politique de polarisation mais le contraire et j'espère qu'on réussit à faire ça. C'est donc bien Lénie Robert et non son ancienne camarade de parti Geneviève Aubry qui deviendra la première femme à siéger au Conseil d'État bernois. Un nouvel affront que la liste libre inflige au parti radical. Les circonstances de cette élection sont certes exceptionnelles. Il n'en reste pas moins qu'en plaçant deux des siens dans un exécutif cantonal la liste libre assoit la crédibilité des partis écologistes suisses et inquiète leurs adversaires. La catastrophe de Tchernobyl concomitante aux élections bernoises et celle de l'usine balloise de Schweitzer Halle à l'automne 1986 renforce encore les préoccupations environnementales dans la population. Si bien que l'année suivante lors des élections fédérales d'octobre 1987 on prédit une percée historique des verts nouvellement unis sous la bannière de partis écologistes suisses. C'est la question qui est débattue en avril 1987 lors d'une émission de Tableau Verte intitulée L'Onde Verte. Madame, Monsieur, bonjour. Un vent de folie souffle sur la politique suisse, un vent écologique. En effet, à l'approche des élections fédérales de cet automne, les verts accumulent les succès partout où ils se présentent dans les cantons, dans les communes. Alors pourquoi ? Pourquoi les électeurs suisses se détournent-ils des partis traditionnels pour faire confiance à des néophytes ? Ce mouvement n'est-il qu'un feu de paille où assiste-t-on à une transformation en profondeur des forces politiques et la vie politique va-t-elle changer comme les écologistes justement en proclament la nécessité ? L'ampleur du phénomène est encore questionnée et l'on se demande plus de 15 ans après l'apparition des premiers élus verts si le mouvement écologiste est un phénomène de mode ou s'il est voué à jouer un rôle sur le long terme. Les avis divergent mais l'importance du phénomène se confirme à la veille des élections fédérales. En septembre, une nouvelle édition de Table ouverte intitulée cette fois La fièvre verte tente de mesurer l'ampleur que pourrait prendre le vote écologiste un mois plus tard. Vous en conviendrez certainement avec moi messieurs le principal enjeu la principale inconnue de ces élections fédérales c'est certainement ce sont certainement les résultats que vont obtenir les divers mouvements écologiques résultats qui pourraient un petit peu chambouler la vie politique suisse. Alors tout le monde je crois qu'on peut bien le dire tout le monde absolument tout le monde s'attend à une très forte poussée verte ainsi si on en croit un sondage publié par l'hebdomadaire Construire 83% des Suisses estiment que les verts ont aujourd'hui le vent en poupe 83% ça représente quand même une proportion importante Reste à savoir quels seront les résultats électoraux précis de ces écologistes et bien une enquête parue dans le magazine Bilans indique que les verts pourraient dépasser l'union démocratique du centre qui est donc le plus petit parti gouvernemental actuel un autre sondage qui vient d'être commandé par la télévision suisse alémanique annonce même que les écologistes pourraient obtenir 16% des intentions de vote aux prochaines élections fédérales ça signifie qu'ils talonneraient de très près les grands partis gouvernementaux alors ces pronostics sont spectaculaires assez rares dans notre vie politique plutôt calme est-ce qu'on peut leur apporter un certain crédit est-ce qu'on peut imaginer que dès octobre une vague verte va déferler sur le Parlement les experts invités sur le plateau tempèrent immédiatement ces prédictions et prévoient plutôt une vaguelette mais les réactions de téléspectateurs intervenant au cours de l'émission suggèrent que la montée des verts inquiète leurs opposants qui contestent avec virulence les thèses écologistes en voici un florilège oui allô bonjour monsieur bonjour monsieur voulez-vous s'il vous plaît me dire si vous vous êtes posés tous ensemble la question est-il vrai ce que disent les verts est-ce la vérité ils sont beaucoup contradictoires les écolos parce que quand vous lisez des slogans sur des voitures ou comme ça vous savez ils ne sont pas tellement tellement crédibles moi je suis pour la nature mais pas à tout prix j'aimerais savoir pourquoi il y a tant de monde qui ont peur des écolos parce que jusqu'à présent je n'ai vu aucun programme politique ou quoi ils critiquent tout mais à le programme ils n'ont pas grand chose bonjour oui bonjour monsieur à l'ensemble des journalistes qui sont acceptables je dirais ne pensez-vous pas que si les verts prennent pied aux chambres ce n'est que le résultat redoutable de l'activité des partis traditionnels qui se sont moqués du peuple puisque le peuple ne va plus voter je trouve que les verts sont particulièrement bien faibles on s'est attaqué essentiellement au problème de l'automobiliste et à ce niveau je trouve que hormis le fait de la création d'un parti des automobilistes à Zurich qui relève plutôt de l'extrême droite que d'autre chose on s'aperçoit qu'il y a un manque total de lutte des automobilistes et principalement des automobilistes romans contre toutes les tracasseries qui viennent se greffer à savoir l'arrêt du moteur à savoir le catalyseur etc et à ce niveau-là je trouve qu'il est nécessaire de créer maintenant un contre-pouvoir contre les verts parce qu'ils vont beaucoup trop loin Comme le redoutaient ses adversaires le parti écologiste est le grand gagnant des élections d'octobre 1987 puisqu'il gagne 5 sièges Avec 9 sièges au Conseil national les élus verts peuvent désormais former un groupe parlementaire accéder aux commissions en bref joué dans la cour des grands Le phénomène de mode le parti d'une seule cause semble bien s'enraciner C'est du moins l'avis du politologue Wolf Linder interrogé par l'émission Temps présent en octobre 1987 En Suisse Il y a toujours eu un marché pour des groupements pour une opposition qui se situe hors des partis Normalement Normalement C'est le cas C'est le cas de notre style de vie Dans ce sens-là Je crois que ce n'est pas passager C'est un mouvement qui a la durée qui a beaucoup d'avenir Mais je ne suis pas prophète Wolf Linder n'est pas prophète mais le temps semble lui donner raison 32 ans plus tard en octobre 2019 une nouvelle vague verte déferle sur Berne d'une ampleur bien plus importante que celle de 1987 puisque c'est désormais 35 élus verts qui siègent dans les deux chambres du Parlement fédéral Ainsi s'achève cet épisode de Mille et une archives Mille et une archives est un podcast produit par les archives de la RTS écrit par Aurélie Roulet réalisé par Rodolphe Beauchot avec la voix de Sophie Richard Retrouvez toutes les archives que vous avez pu entendre au cours de cet épisode sur notre site web rts.ch baroblique archives Pour ne rater aucun épisode vous pouvez vous abonner à ce podcast il est disponible sur Play RTS Youtube Apple Podcast et les plateformes de streaming audio Et comme il a été brièvement question de l'énergie nucléaire dans ce récit je vous suggère notre épisode sur la centrale nucléaire de l'U100 construite dans les années 1960 quand personne ne songeait à contester cette technologie et les plateformes de l'énergie nucléaire de l'énergie nucléaire de l'énergie nucléaire ... ...